Séance de formation et partage aussi avec les acteurs de la lutte contre les crimes financiers. L'autorité supérieure de contrôle de l'État tient un atelier de renforcement des capacités. La formation se tient en collaboration avec l'Agence nationale de gestion et recouvrement des avoirs saisis. La session vise aussi l'amélioration de la collaboration entre les deux structures de lutte au fin d'atteindre les objectifs fixés. Sur le lancement officiel de la formation hier à Kudougou, le reportage de Konsuno Koulibaly et Tanga Kapando. Tous acteurs de la chaîne pénale, les agents de l'Autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, de l'Agence nationale de gestion et recouvrement des avoirs saisis et des pôles ECOFI renforcent ici à Kudougou les connaissances sur les lois et les procédures, les techniques d'enquête financière, l'utilisation des technologies et des outils spécialisés et la collaboration et la coordination. Objectif, renforcer leurs capacités et se donner la main dans la répression de la corruption, du blanchiment d'argent et d'autres formes de criminalité financière. Quand on parle de recouvrement, comme vous pouvez vous y rendre compte, en fait l'important ici n'est pas seulement de mettre les criminels en prison. Voilà, il faut recouvrer ce qui l'a fait perdre. Et c'est pour ça qu'on a les participants de toutes ces structures qui sont là, pour que déjà ensemble puissent voir comment on se complète et puis comment on peut échanger pour atteindre cet objectif-là. Pour les organisateurs, cette collaboration marque un début de changement de paradigme dans la lutte contre la criminalité financière. Avant, l'accent était beaucoup plus mis sur la peine d'emprisonnement. Et comme disait le contrôleur général d'État, le délinquant, une fois la peine purgée, ressort et retrouve ses biens, produit son infraction et inarque les autres. On a estimé qu'il fallait changer de paradigme pour s'intéresser maintenant au patrimoine du délinquant. Parce que quand vous tapez à ce niveau-là, ça fait beaucoup plus mal que de l'amener en prison et lui permettre après de sortir, profiter effectivement de ce patrimoine volé-là. La formation s'inscrit dans le cadre d'un programme qui bénéficie de l'accompagnement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement.